Le Laurent n'est pas le mort, il est resté bleu, il a patiné, attention Laurent 20 points, attention le bac à sable, voilà, le Laurent qui remonte en 3ème position, on a Alain Cléton, David Alain Cléton en 2ème position, derrière Patrick Verdun, je pense qu'on devrait avoir du spectacle, je pense que là, le dépassement en bout de ligne droite, ça va être chaud, Laurent Fouquet qui est déjà remonté à 2ème position, allez, on l'a fait 2 fois, la première fois hier, il avait gagné la 2ème, il avait perdu ce matin, on va voir s'il est capable de le refaire, Laurent Fouquet, on l'a fait 2ème position. Thomas Damio, alors que celui qui est resté, tanké là, l'extérieur dans le premier, et bien c'est Francis Malapchi, c'est le numéro 82, le GRX4 n'est pas le point loin que le premier virage. Allez attention, parce que là, ça y est, il a position à exécuter, il n'a pas réussi ce matin, on va voir s'il est capable de le faire, il va être plus fort, il faut qu'il soit plus fort, s'il va être devant, pour le final. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un garçon qui pourrait se la péter, un garçon qui pourrait la ramener. Et bien non, c'est un garçon qui est hyper discret. On ne peut pas, on ne peut pas, sauf sur la piste. Allez, il va être. Je vous remercie les spectateurs, mais vous allez pouvoir vous entendre. C'est un garçon qui est vraiment un grand sémorateur. Alors, on attend la chaînée. Je crois que la violence est arrivée. Grand sémorateur, parce que là, il est en train de causer le trou. Un mal-homis du temps du côté des chronos. Ça doit être implacable, on s'en est bien dans 41-71. Et c'est pas fini. Patrick, la BVT, à deux secondes. Il est en train de jouer le cadavre. C'est fini. Laurent Fouquet, s'il voulait partir dans vos positions, devait rapporter la victoire. Allez, un peu d'applaudissements, messieurs. Allez, un peu d'applaudissements pour Laurent Fouquet. Sébastien Boucard. Et maintenant, le voilà. Le voilà, notre ami, encore merci à nous.